Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je l'annonce direct, petite pépite comme tour de magie. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, et pourtant, vous allez pouvoir amener ce tour de différentes façons, surtout pour la révélation finale. C'est vraiment personnalisable, très simple à faire, c'est le spectateur qui fait tout. Bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démonstration, et vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de la vidéo. Et cette semaine, c'est réservé aux membres premium. Merci encore du soutien, ça fait grave plaisir. Pour les autres, profitez de la démonstration. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site tutomagie.com, avec l'école de magie 100% gratuite, avec toutes les techniques expliquées, les tours de magie expliquées, il y en a vraiment un paquet. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets chaque semaine en ligne. Et sur ce, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et avant de commencer, vous voyez ici, j'ai une petite enveloppe, avec une petite fenêtre, et on peut voir un point d'interrogation, donc c'est une carte mystère. Donc on va la laisser bien enfu sur la table, jusqu'à la fin du tour. Et on va utiliser un jeu de cartes, de 52 cartes, donc bien entendu, toutes les cartes sont bien différentes. Et l'idée, donc je vais un petit peu couper pour vous montrer et mélanger, qu'il n'y a aucune préparation vraiment au niveau du jeu. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais toucher les cartes, mais le spectateur. En fait, l'idée est la suivante. On va faire un système de choix aléatoire. C'est le spectateur qui va prendre le paquet, donc moi je ne le touche pas. Il mélange les cartes, et encore plus fort, il va mettre les cartes un peu dans tous les sens. Donc vous l'invitez à mettre des cartes face en bas, face en l'air. Donc c'est vraiment son choix, et de mélanger. Et il peut faire ça même sans regarder. Donc vraiment, il prend ses cartes comme ça, il les mélange, il fait un petit peu le chaos. Et ensuite, vous lui demandez d'étaler le tout, et on va en fait supprimer toutes les cartes qui se retrouvent face en bas. Donc là, ça va faire un système d'élimination. Donc ça, c'est lui qui fait ça. À vous, vous ne touchez absolument rien. On enlève toutes les cartes qu'il aura mis face en bas. Je peux vous assurer que ce n'est pas moi. Je n'ai pas choisi les cartes, etc. C'est le spectateur normalement qui fait ça, et il recommence à chaque fois. Donc vous lui tendez les cartes, il les mélange, il en met face en bas, face en l'air, un peu dans tous les sens. Comme ça, il mélange, hop, sans regarder. Et même plus fort, vous lui demandez de faire tomber les cartes petit à petit comme ça. Et on va regarder les cartes qui se retrouvent face en bas. Donc toutes celles qui sont face en bas, on les retire. De cette manière, on élimine petit à petit des cartes. Vous l'avez compris, c'est à vous de personnaliser. En fait, ensuite, la présentation du tour et de choisir à quelle vitesse vous voulez que ça aille. Donc il mélange encore. De la même façon, on met en bas, face en l'air, en bas. On fait tomber les cartes. Hop, 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 hop. Hop, on regarde. Tac, tac, tac. Donc ceux-là, elles sont face en bas. On les enlève. Face en bas ici. Face en bas ici. Parfait. Ensuite, on place des cartes comme ceci. Vous lui demandez par exemple de toucher deux cartes. Peu importe. Allez, il touche ces deux-là. Pareil, de la même façon, on les enlève comme ceci. Parfait. Donc ce qui est très important, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec une carte choisie aléatoirement par le spectateur. C'est lui qui a fait tout ça. Parmi un jeu de cartes complètement normal, avec des cartes toutes différentes. C'est ça qui est très important. Vous voyez où je veux en venir ? Depuis le départ. Juste ici. Sur la table. Je ne l'ai pas changé. On peut voir une carte. Alors je vous montrerai qu'il y a vraiment... La carte sort bel et bien de l'enveloppe. Réellement. Et si on regarde de plus près, ça serait fort que la carte mystère soit exactement la même que la carte choisie aléatoirement dans le jeu. Par le spectateur, avec toutes les manipulations, c'est vraiment un vrai miracle. Ça fonctionne tout seul et c'est vraiment génial.